Bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui. Alors dis-nous un peu, 15 ans c'est long ? Ben long, je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas trop long pour les gens qui nous suivent depuis 15 ans. Et j'espère qu'il y aura encore, dans 15 ans, je viendrai vous dire, ah ça fait 30 ans. Donc ce n'est pas long, mais quand on fait le bilan de tout ce qu'on a fait, on est plutôt content. On fait beaucoup de choses. La clé de zone, c'est 31 ans. Bon voilà, donc la moitié. Mais en même temps, la moitié. Alors dis-nous, tu fêtes tes 15 ans là, bientôt ? Vendredi prochain, à l'Antidote, un bar associatif qui se trouve 13 bis rue Eligentrac à Bordeaux. C'est la rue qui va décapuer à la victoire en gros. Donc ça sera le premier concert d'une longue série d'anniversaires, puisque tout au long de l'année on va refêter notre anniversaire dans des endroits où on a déjà joué, à Bordeaux et ailleurs. C'est un concert de soutien à OPA, c'est une première pour nous. C'est vous qui avez des concerts de soutien, vous êtes toujours dans le soutien. C'est vraiment un choix carrément politique de chanter pour des causes. Tout à fait, c'est un choix politique. Les musiciens qui jouent dans OPA, ils font du bénévolat au sein d'OPA en tout cas. Et c'est vrai qu'OPA, il faut diviser ça sur 15 ans. Il y a eu la moitié, c'était du théâtre. Et depuis maintenant 7 ans, on fait essentiellement de la musique. On a fait à peu près 250 à 300 concerts, essentiellement effectivement des concerts de soutien à Bordeaux et ailleurs, et jusqu'en Tunisie, puisqu'on a eu la chance d'aller jouer en Tunisie ce cas-là. Donc pour nous, effectivement, mettre nos compétences artistiques au service de diverses causes, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on fait depuis maintenant, on est tous 7 ans au niveau de la musique. Alors un choix politique, oui, parce que c'est important de pouvoir soutenir des associations qui font des choses, des petites choses, des grosses choses. Et puis ça, nous, c'est très positif parce que ça nous permet aussi de voir que la France n'est pas aussi immobile, et aussi incapable de faire comme on a parfois l'impression, quand on se contente de son petit périmètre et de son petit quotidien, c'est vite fatigant et amassurdissant pour les ans, je comprends très très bien. Et en fait, grâce à la musique, on a beaucoup voyagé, et on a surtout rencontré beaucoup beaucoup de dynamiques, dans des petits bleds, dans des gros bleds, des grosses scènes, des petites scènes, peu importe. À la limite, je préfère même les petites scènes, j'avoue que j'ai une préférence pour les salles des fêtes. J'aime beaucoup l'ambiance en salle des fêtes. Donc oui, on sera toujours là pour soutenir l'association. Et vous arrivez à rester cohérent sur ce sujet, c'est pas compliqué de maintenir, parce que bon... C'est compliqué, parce que, bon, déjà, être artiste, c'est une situation précaire à la base, donc c'est vrai que pour les musiciens, on en parle beaucoup, hein, sur... J'ai encore eu cette discussion juste avant de venir, sur effectivement, quand même, obtenir une rémunération quand c'est possible. Alors quand c'est possible, moi, je crache pas sur l'argent non plus, on vit dans un monde d'argent, donc je serais quand même assez stupide de dire qu'on peut faire sans. Mais par contre, les musiciens qui jouent dans OPA ont d'autres projets à côté qui leur permettent de développer éventuellement une dynamique professionnelle qu'ils peuvent pas avoir dans OPA, d'abord parce que, concrètement, c'est moi qui gère ce collectif et je suis pas du tout dans cette optique capitalisante, en tout cas, de mes activités artistiques. Donc, même si, encore une fois, je crache pas dans la soupe, et c'est vrai que ça serait bien que certaines associations... Parfois, on joue plusieurs fois pour des associations, et on joue toujours gratuitement pour ces associations. Donc peut-être qu'elles pouvaient comprendre que, de temps en temps, d'un petit billet dans la caisse, ça fait pas de mal, on le prendra avec plaisir. Mais bon, voilà, c'est pas toujours évident pour les associations non plus de faire des cachets pour les musiciens. On s'écoute un peu. Avec plaisir. On voit un morceau de la peine endormie de Myriam Lompé à le groupe. Alors, venez à ce concert, parce que c'est le premier concert de soutien pour eux-mêmes. C'est ça, c'est la première fois qu'on essaie de mettre un petit peu de sous dans les caisses, parce que malgré tout, les concerts de soutien, non seulement ça rapporte pas de l'argent, mais souvent ça en coûte, malgré tout. Donc voilà, on vous invite à venir nous retrouver. Donc à 21h à l'Antidote, vendredi 1er février. Juste une petite précision pour les gens qui connaissent pas du tout le groupe. Donc nous, on fait de l'improvisation. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais de répétition, on ne fait que des concerts. Pour ce concert en plus, en particulier, pour ceux qui nous suivent un peu, ils auront l'occasion de retrouver des musiciens qui sont pas venus jouer depuis plusieurs années dans OPA. Donc c'est le jeu de notre anniversaire. Ça va être... Il n'y a que nous, pendant trois heures et demie, vous allez manger de l'OPA. Boire de l'OPA. Boire de l'OPA. Et puis, pour ceux qui ne nous connaissent pas non plus, je rappelle qu'on est en copyleft. C'est-à-dire que tout ce que nous produisons, que ce soit les textes ou les musiques ou les albums, enfin tout ce qu'on fait, c'est gratuitement téléchargeable sur notre site Internet. Il y a une quinzaine d'albums qui sont gratuitement téléchargeables. Moi, j'ai mis tous mes textes, mes pièces de théâtre, les recueils de poésie qui sont libres de droit. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez les diffuser, vous pouvez les copier, vous pouvez en prendre des petits bouts et puis vous en servir comme vous voulez. Enfin, tout ça, c'est libre. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet, opa33.org. Voilà, vous avez toutes les informations. Vous avez toutes les informations. Vous êtes sur la clé d'honneur de 420.10. Méliane, comment tu choisis tes textes ? Ça te vient comme ça ? Ça t'inspire par des événements sociaux, politiques ? Alors, il y a deux choses dans mon écriture. À la base, moi, je fais de la poésie depuis que j'ai 7 ans à peu près. Donc, moi, j'en ai 41, ça fait un petit moment que j'écris de la poésie. Vous n'écrit pas. Merci, c'est très gentil. Ça dépend des matins quand même, je ne suis pas sûre. Il y a des moments où je fais même plus. Donc, à la base, la poésie n'est pas forcément engagée. C'est plutôt des choses très intimistes de ma vie personnelle. Comme tout poète, j'écris sur mes écorchures. Donc, après, moi, personnellement, je fais beaucoup de politique au sein d'associations, collectifs, etc. Donc, je suis amenée à écrire des textes politiques. Mais ce n'était pas ma vocation à la base. Donc, après, l'actualité, elle est malheureusement suffisamment dense pour trouver de l'inspiration. Et matière à écrire des textes engagés. Mais ce n'est pas, je dirais que ce n'est pas non plus... L'engagement, c'est déjà de faire ce qu'on fait dans les concerts de soutien, dans la diffusion d'informations. Puisque ceux qui nous connaissent savent que sur le site, il est mis à jour régulièrement. Parce que je fais énormément d'articles et je fais circuler aussi beaucoup d'informations qu'on nous envoie. Donc, ça, c'est déjà une grande part politique. Après, la musique en soi, si elle est engagée, tant mieux. Mais si elle n'est pas, on peut aussi faire de la poésie. En fait, j'ai l'impression qu'on a un peu à ce niveau-là, en toute modestie, la même démarche qu'on l'ait offerée. Qui était capable de faire l'affiche rouge. Qui est un texte vraiment purement politique. Et à côté de ça, de faire la mémoire à la mer. Et alors là, qu'on me trouve l'engagement politique de ce texte. Oui, bien sûr, on peut toujours trouver de toute façon, qu'est-ce qui n'est pas politique. Mais je veux dire, quand même, la mémoire à la mer est un texte avant tout poétique pour moi. Très poétique. D'ailleurs, je ne comprends rien. On essaie de comprendre. Bon, une autre dernière question. Tu sais que Georges Ibrahim Abdelala devait être libéré aujourd'hui. Ça a été encore repoussé. C'est terrible. Je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'il cherche, le gouvernement. Je crois que là, surtout, ce que les gens peuvent maintenant comprendre, au bout de quelques mois de gouvernement socialiste, c'est qu'effectivement, le changement, ce n'est vraiment pas pour maintenant. Et en tout cas, ce n'est pas par eux que ça va passer. Donc, ce message d'autonomie et de reprise en main de nos vies, plus que jamais, il prend du sens. Alors, l'avantage quand même d'avoir un gouvernement de gauche, entre guillemets, c'est qu'on peut exiger encore plus d'eux, puisqu'ils sont tenus idéologiquement par des choses. Donc, il faut prendre la rue. Pas qu'une journée, malheureusement. Je crois que ça ne servira pas à grand-chose de faire des journées par-ci, par-là, même si c'est déjà pas mal de se mobiliser à ce moment-là. Mais voilà, Georges Ibrahim Abdelala est une énième preuve que le problème, ce n'était pas Sarkozy, ce n'est pas Hollande, c'est le système. Depuis que Hollande est président, moi, je fais partie d'un collectif contre les abus policiers à Bordeaux, je mets autant d'articles que sous Sarkozy, que ce soit au niveau de la répression des militants, au niveau des lois répressives, etc. Rien n'a changé, donc, encore une fois, que les gens essayent de trouver. Ce n'est pas évident, je ne juge personne. Ce n'est pas parce que les gens ne bougent pas qu'ils ne pensent pas. Mais il va falloir, à un moment donné, passer un petit peu à la vitesse supérieure. Je ne sais pas comment, je ne suis pas magicienne, je n'ai pas de clé. Mais mettre son bulletin dans l'urne une fois tous les cinq ans, ça sert vraiment à que dalle. Et ce qui se passe avec Georges Ibrahim Abdelala, ce qui se passe avec la répression policière sur l'Azad, ou sur tous les gens qui réquisitionnent pour mettre des gens qui sont dehors à l'abri, ça ne change pas que ce soit Sarkozy ou Hollande. Donc on voit bien que c'est un système qui nous oppresse, qui fait en sorte qu'on soit de moins en moins indépendant, et que les gens dépriment parce qu'en plus, ils sont pris par des contraintes économiques qui font qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire les choses. Eh bien, moi, je vous dis si. Vous avez cette force en vous, il faut juste la retrouver, de vous unir, de faire des choses ensemble, c'est tout à fait possible. Et en tout cas, je pense qu'on arrive à un moment donné, on a discuté la dernière fois sur Nathalie Gilbert, où on a une fenêtre de 5 ans à peu près, parce qu'après, si la gauche échoue, enfin, cette pseudo-gosse échoue et elle va échouer, c'est la porte ouverte au Front National. Et alors là, par contre, ça sera d'autant plus compliqué d'aller faire des concerts de soutien pour des associations qui n'existeront plus. Vous êtes sur la clé disant, vous avez raison d'autant plus pour soutenir OPA, alors allez au concert vendredi, c'est important. Vous êtes sur la clé disant 90.10, merci Myriam d'être venue. On va s'écouter notre indicatif et on reprend notre deuxième partie de magazine, de Kaleidoscope, on écoute l'indicatif. Et voilà les gars. Donc ça c'est lui là, c'est le jeune homme qui va parler ? Non, et lui, à la fin de la magazine, dans le cadre de mon petit secteur culturel. D'accord. Toi, c'était point chaud, parce qu'il n'y a pas d'un conseil. Tant, tant, tant ! Du coup, je n'ai pas resté parce que j'ai une réunion, Guidal, moi. Il n'y a pas de problème, maintenant. Je vais bouger, je te remercie, j'y vais encore. De rien, il n'y a pas de merci. Ça dérange si je prends une photo avec toi ? Non, bonjour, et Gilbert, tu veux bien ? Attends, attends, 30 secondes. 30 secondes. Je passe mon indicatif pour l'autre, il n'est plus long. Ok. C'est parti.